Parfois, nous sommes confrontés à des situations qui nous laissent complètement perplexes. Cela arrive à tout le monde, des amateurs de sport aux employés de bureaux, en passant par les enseignants, les plombiers, bien sûr, les scientifiques. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir toutes les réponses sur les grands mystères du passé, après tout, personne n'était là pour en être témoin. La seule chose que nous pouvons faire est de nous émerveiller et d'apprendre des découvertes étonnantes qui nous arrivent, comme celles que nous verrons dans cette vidéo. Numéro 1. Commençons par la nouvelle queue. Dans le nord de la Pologne, près de Chamao, des archéologues ont découvert des objets en bronze et des restes humains datant de 2500 ans, jusqu'à l'âge du fer. Ces artefacts sont des vestiges de rituels sacrificiels pratiqués par la culture lusace, qui habitait la région à cette époque. Le site est situé à proximité de la célèbre colonie fortifiée lusace de Biscupin, ce qui est aujourd'hui une terre agricole, au VIe siècle avant JC. C'était un lac. Dans l'Europe préhistorique, il était courant de déposer des objets métalliques dans des plans d'eau en guise d'offrande, et cette découverte représente le premier endroit en Pologne où des artefacts métalliques ont été découverts aux côtés de restes humains dans un ancien lac. Au fil du temps, le lac s'est transformé en tourbière, préservant dans son environnement anaérobie des artefacts, des os et des matières organiques rares telles que des cordes et des textiles. Lors d'un récent labour, un groupe de détecteurs de métaux a trouvé des artefacts à la surface et a immédiatement alerté les archéologues de l'Université Nicolas Copernic. Les fouilles ont révélé trois groupes distincts d'objets, notamment des colliers torques, des bracelets, des perles, des spirales, de grandes broches, des ornements de harnais de cheval et un collier unique décoré de pendentifs en forme de queue de poisson. Bien que la plupart des objets soient de style Lusace, certains présentent des influences site de l'actuelle Ukraine. Numéro 2 Les restes d'Andy Algra, une comtesse de Laval du XVIe siècle, en France, ont été analysés grâce à une nouvelle technologie. Ces restes ont été découverts en 1987 lors d'une fouille dans la chapelle du château de Laval, mais un détail important avait alors été négligé, les dents de la comtesse étaient maintenues en place avec du fil d'or. Il s'agit d'un détail de plus dans l'enterrement particulier de la comtesse, connue pour avoir été enterrée dans un cercueil en plomb à l'intérieur d'un sarcophage en bois, avec un cœur humain dans un petit coffre en plomb placé à l'extérieur du sarcophage. On ne sait pas à qui appartenait le cœur, car il ne comporte aucune inscription ni aucun matériau permettant de l'identifier. Les restes de la comtesse ont été embaumés avec une habileté experte. Bien qu'il soit possible que le fil d'or ait été utilisé pour maintenir ses dents en place après sa mort, les experts estiment que cela est peu probable. La comtesse souffrait d'une maladie parodontale, ce qui aurait provoqué le déchaussement de ses dents. Par conséquent, le fil aurait été une solution pratique, bien que probablement douloureuse, pour les maintenir en place toute la vie. Numéro 3 L'âge du naufrage dolorin est estimé à 3300 ans, même si personne ne peut le confirmer avec certitude. Elle est située au large de la côte sud-ouest de la Turquie et est considérée comme l'une des épaves les plus anciennes au monde, ainsi que l'une des plus riches. En 1982, des plongeurs turcs collectant des éponges ont découvert l'épave par accident, déclenchant une intense activité archéologique sous-marine. Parmi les découvertes figuraient de précieux lingots de cuivre et des récipients en céramique contenant des raisins et des figues. La conception du navire suggère qu'il provenait de Chypre, bien qu'il soit également possible qu'il soit d'origine canadienne. L'épave contient si peu de bois que la datation au carbone est impossible. L'estimation de son antiquité provient donc d'un scarabée en or gravé du nom de la reine égyptienne Nefertiti. En raison de sa taille et du volume de sa cargaison, il est évident que sa perte aurait été dévastatrice pour ceux qui ont financé son voyage. Une étude de novembre 2022 concluait qu'il y avait à bord une telle quantité de bronze qu'il ne pouvait pas être destiné à un seul client, suggérant l'existence d'un réseau commercial complexe en Méditerranée à cette époque. De plus, il a été prouvé que dix des lingots trouvés sur le navire provenaient d'une mine isolée en Ouzbékistan, ajoutant encore plus de mystères à cette histoire fascinante. Numéro 4 Un étrange objet en forme de crâne et un petit corps humanoïde momifié auraient été découverts dans une grotte du désert péruvien. Des analyses, notamment des tests ADN, seraient en cours, même si des doutes ont été soulevés quant à l'authenticité des résultats. Aucun détail spécifique n'a été révélé sur l'emplacement exact ou sur qui les a trouvés. L'auteur Brian Foresté, qui prétend avoir découvert ces objets, apparaît dans une vidéo YouTube et sur son site Internet expliquant son intention de les examiner. Foresté décrit le crâne comme étant composé d'un matériau semblable à un os, avec une peau, des yeux non humains rappelant ceux des amphibiens ou des reptiles et une petite bouche apparemment impropre à l'alimentation. Il exprime son étonnement et doute que les spécimens soient des faux. La prétendue découverte a suscité de l'intérêt et des spéculations au sein de la communauté des passionnés d'OVNI, même si les critiques restent sceptiques. Foresté a fait face à une controverse dans le passé, notamment en ce qui concerne les tests ADN effectués sur des crânes allongés de Paraka, qui, selon lui, ne contenaient pas d'ADN humain, bien qu'il ait été confirmé par la suite qu'ils étaient entièrement humains. Ces nouveaux objets étranges seront soumis à des tests ADN et à des datations au radiocarbone dans des laboratoires renommés d'Amérique du Nord afin d'enquêter sur leur véritable nature. Numéro 5 En mai 2023, des archéologues israéliens ont confirmé la découverte d'un dossier financier vieux de 2000 ans sur le chemin des pèlerins, situé dans la cité de David, à Jérusalem. Cette découverte met en lumière les activités commerciales durant la période du Second Temple. L'autorité israélienne des Antiquités a révélé que la petite tablette de pierre servait probablement de reçu ou d'instruction de paiement, offrant des informations précieuses sur la vie quotidienne des habitants de la ville à cette époque. L'inscription comprend des lignes partiellement conservées avec des noms, des lettres et des chiffres hébreux. L'une des lignes se termine par le nom « Shimon », suivi de la lettre hébraïque « Mem ». D'autres lignes contiennent des symboles représentant des nombres, certains accompagnés des lettres « Mem » ou « Resh », utilisées respectivement comme abréviation pour « Argent » et « Trimestre ». Bien que des inscriptions similaires aient été trouvées à Jérusalem et à Beth-Shemesh, c'est la première découverte à l'intérieur des limites de l'ancienne Jérusalem à cette époque. La tablette a été taillée dans une dalle de calcaire, qui servait probablement à l'origine comme ossuaire, suggérant la possibilité d'un commerce ou d'un artisanat local. Le chemin des pèlerins, comme son nom l'indique, était un itinéraire crucial tant pour les pèlerins que pour les activités commerciales. Cette découverte souligne l'importance de cette route dans le récit historique de Jérusalem et approfondit notre compréhension de l'économie et de la vie quotidienne à l'époque du Second Temple. Numéro 6 Appartement dans la Tour Eiffel La Tour Eiffel est l'un des monuments les plus emblématiques au monde, situé à Paris, en France. Si la plupart des gens connaissent la Tour pour son architecture époustouflante et sa vue panoramique sur la ville, peu savent qu'elle abrite un petit appartement privé au troisième étage. Cet appartement a été construit par Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a conçu la Tour, comme un espace personnel et exclusif. C'est une suite avec un salon, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Eiffel utilisait cet appartement pour recevoir des invités spéciaux, des scientifiques et des personnalités de son temps. Parmi les visiteurs les plus célèbres de l'appartement figurait l'inventeur Thomas Edison. L'appartement est modestement décoré et conservé tel qu'il était à l'origine, avec des meubles et objets d'époque. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique qui permet aux visiteurs de se faire une idée de la vie d'Eiffel et d'apprécier la vue depuis leur point de vue privé. Contrairement au reste de la Tour, l'appartement n'a pas été conçu pour le grand public, ce qui est en fait une partie très exclusive et spéciale de la Tour Eiffel. Numéro 7 Le pont Rakotzbrück, également connu sous le nom de Pont du Diable, est un pont historique situé dans le parc Kromlo en Allemagne, près de la frontière avec la Pologne. Il a été construit au XIXe siècle, entre 1860 et 1861, par le prince Friedrich Hermann. Ce pont est célèbre pour sa conception architecturale unique car il s'agit d'un mince pont en arc de basalte qui forme un cercle parfait avec son reflet dans l'eau en contrebas. Le pont est situé au-dessus d'un petit lac et sa conception vise à créer une superbe illusion d'optique. Lorsque l'eau est calme, le reflet du pont dans le lac crée un cercle complet, ce qui est en fait un lieu très photogénique et attractif pour les touristes et les photographes. Malgré son apparence fragile, le pont est suffisamment solide pour supporter le poids des personnes qui le traversent, même s'il est actuellement interdit de marcher dessus pour préserver sa structure. Rakotzbrück est un chef-d'œuvre de l'architecture paysagère et fait partie d'un parc plus vaste comprenant des jardins et des éléments architecturaux supplémentaires. Le parc est une destination touristique populaire et le pont est l'un des endroits les plus photographiés en raison de sa beauté unique. Numéro 8 À la pointe sud de la péninsule égyptienne du Sinaï se trouve un cinéma abandonné surnommé « Le cinéma du bout du monde », un spectacle silencieux et étrange. Un drone a fait par hasard cette découverte effrayante aux portes du désert. Ce cinéma en plein air désert n'a pas encore vu sa première, ses 700 sièges usés et délabrés croupissent au milieu du vent hurlant du désert. Il a été construit par le français Dean Eagle à la fin des années 1990, mais a subi une panne de courant la nuit où il était censé ouvrir. Personne ne sait ce qui n'a pas fonctionné, mais certains affirment que les autorités locales n'étaient pas enthousiasmées par la perspective d'une salle de cinéma au milieu du désert et qu'elles étaient responsables du dysfonctionnement du générateur. Avec sa conception visionnaire et son emplacement unique, le cinéma a un immense potentiel pour redevenir un repère culturel et un lieu de rassemblement pour un public en quête d'expériences immersives. Numéro 9 Niché au milieu de la nature sauvage de l'Australie occidentale se trouve le lac Illier, avec sa couleur rose énigmatique qui captive tous ceux qui le voient. Les couleurs vibrantes de ce lac salin offrent un spectacle fascinant sur fond de végétation luxuriante. Sa tonalité particulière est attribuée à la présence de micro-organismes tels que du Naliella salina et d'allobactéries qui prospèrent dans la forte salinité de l'eau. Contrairement à d'autres lacs roses qui tirent leur couleur des proliférations d'algues saisonnières, la teinte rose distinctive du lac Illier reste constante, défiant les explications conventionnelles. Malgré son emplacement éloigné sur l'île du milieu dans l'archipel de la recherche, le lac Illier a retenu l'attention du monde entier, attirant des visiteurs curieux et des chercheurs désireux de découvrir ses secrets. Alors que les drones glissent sans effort sur sa surface brillante, ils capturent non seulement son étonnante beauté, mais aussi l'essence de son caractère unique, perpétuant sa légende comme l'un des phénomènes naturels les plus extraordinaires. Numéro 10 Platon a utilisé l'histoire de l'Atlantide comme une parabole pour transmettre ses idéologies, de la même manière que le film Avatar met en garde contre le racisme et la cupidité des entreprises. L'Atlantide a été décrite comme une terre divisée en zones d'eau et de terre, une disposition qui coïncide avec l'œil du Sahara aujourd'hui. Les montagnes adjacentes étaient considérées comme sacrées et symbolisaient le divin. Les rivières et les lignes d'eau qui traversent l'œil sont visibles sur les photographies satellites. Des artefacts anciens tels que des coques de navire, des planches de surf et des lances ont été découverts à l'intérieur et à l'extérieur de la structure Richa, dont on estime qu'ils datent de l'ère Atlante. Même si Solon et Platon étaient respectés pour leur intégrité, l'histoire de l'Atlantide a fait l'objet de controverses. Étonnamment, sur Wikipédia et d'autres sources, les pages liées à l'Atlantide, à l'œil, au roi Atlas et au dieu Poséidon sont bloquées. Cela soulève des questions sur l'omission de cette croyance généralement acceptée. Comme la ville de Troyes, qui était considérée comme un mythe jusqu'à sa découverte, il est nécessaire de considérer davantage d'évidence avant d'affirmer avec certitude que l'œil du Sahara est le site de l'Atlantide. Numéro 11 Il y a plus de 100 millions d'années, une explosion au Sahara a donné naissance à l'énigmatique « œil du Sahara ». Ce phénomène s'est formé lorsque la roche en fusion a provoqué l'effondrement du calcaire, formant une roche appelée brèche. Au fil du temps, l'érosion a complété le processus, créant l'œil du Sahara avec ses anneaux concentriques. Ce repère géologique se détache au milieu du désert de sable. L'œil du Sahara a donné naissance à des théories intrigantes, comme la possibilité qu'il s'agisse du site de la légendaire Atlantide, une civilisation décrite par Platon. Les similitudes entre la structure de l'œil du Sahara et les descriptions épiques de l'Atlantide ont suscité des spéculations. Selon le récit de l'Atlantide, cette civilisation avancée a connu une fin tragique en raison de son arrogance et de ses conflits avec les Athéniens. Au milieu des guerres et des catastrophes naturelles déclenchées par les dieux, l'Atlantide s'enfonça dans la mer et disparut à jamais. Ces découvertes au Sahara continuent d'interpeller les scientifiques et nous rappellent qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur l'histoire et la géologie de cette vaste région désertique. L'œil du Sahara est un témoignage impressionnant d'événements géologiques passés et nous invite à réfléchir sur les mystères et les légendes qui existent encore dans l'humanité. L'œil du Sahara, visible depuis l'espace, ressemble à une grande cible et a commencé à émerger lorsque le supercontine Pangée s'est brisé. Différents types de roches, tels que les carbonates et le basalte noir, sont incrustés dans l'œil, à l'instar des formations rocheuses d'Hawaï. Bien que les origines du Sahara y restent un mystère, sa présence dans le désert fascine aussi bien les scientifiques que les explorateurs. Numéro 12. En 2012, un ferrailleur du Midwest a acheté un petit œuf d'or pour 13 302 dollars dans un marché d'antiquité. Maintenant, vous pensez probablement, mais cela reste une somme considérable. C'est un prix élevé, mais c'est un prix normal pour un œuf en or, rien d'extraordinaire. A l'origine, l'homme avait prévu de le faire fondre pour extraire l'or de l'œuf, mais ne trouvant pas d'acheteur, il a décidé d'abandonner le projet et de se contenter d'observer la pièce qu'il avait achetée. Cela a conduit à une découverte étonnante. Il a probablement remercié le ciel d'avoir étudié l'œuf avant de le fondre pour obtenir de l'or. Après tout, l'œuf s'est avéré être un œuf de Fabergé, l'une des pièces les plus prisées au monde. Finalement, la pièce a été confiée à des experts, dont Kieran McCarthy, un expert Fabergé de la société de joaillerie londonienne Wartzki. McCarthy a identifié l'artefact comme étant le troisième œuf de Pâques impériale, fabriqué en 1887 par le légendaire joailler Peter Karl Fabergé pour le tsar Alexandre III. L'œuf était un cadeau de Pâques pour la tsarine Maria Féodorovna, avec des pattes en forme de lion, des guirlandes dorées, des saphirs cabochons et un fermoir en diamant. À l'intérieur de l'œuf se trouvait une montre Vacheron Constantin, ce qui rendait la pièce encore plus précieuse. Inutile de dire que la pièce avait de la valeur, et par valeur, j'entends qu'elle valait plus de 2000 fois son prix d'origine. Cet œuf était évalué à 33 millions de dollars, ce qui en fait l'un des rares œufs impériaux survivants. Le ferrailleur, qui a souhaité rester anonyme, a été naturellement surpris. Il possédait inconsciemment un morceau de l'histoire royale valant des millions. L'œuf a finalement été vendu par l'intermédiaire de Wartski à un collectionneur privé. Numéro 13 Charlotte Bronté est l'une des figures les plus reconnues de la littérature, née le 21 avril 1816. Ses écrits ont fait d'elle une figure clé de l'histoire et ses livres sont considérés comme des classiques littéraires célèbres. Qui aurait pensé que des décennies après sa mort, un souvenir de lui serait découvert dans un grenier banal ? Dans un grenier tranquille du pays de Galles, une femme fouillant les affaires de son défunt beau-père est tombée sur une boîte métallique verrouillée. Après avoir essayé d'innombrables clés, il réussit finalement à ouvrir la boîte pour révéler une seule bague. A première vue, la bague semblait ordinaire, mais une inspection plus approfondie révèle une inscription, « C'est Bronté » et la date du 31 mars 1855, jour de la mort de Charlotte. Avec cette inscription, l'importance de la bague est confirmée. Cette bague, bien que inhabituelle pour nous aujourd'hui, était courante à l'époque victorienne. Il s'agit d'un bijou de deuil, une pièce que les personnes en deuil et leurs proches peuvent garder ou porter pour garder quelque chose de leurs proches décédés près d'eux malgré leur décès. Aujourd'hui, la bague elle-même, bien qu'elle soit une antiquité, ne vaudrait qu'environ 25 dollars, mais avec son lien avec Charlotte Bronté, sa valeur dépasserait facilement les 26 000 dollars. Numéro 14 Voici une gemme si rare qu'un seul exemplaire a été découvert jusqu'à présent. Les diamants ont peut-être de la valeur, mais le kiotuite est le matériau le plus rare au monde. La kiotuite est un minéral transparent de couleur rouge-oranger. Son apparence n'a rien d'extrêmement extraordinaire, mais sa composition est incroyablement unique. Sa formule comprend du bismuth, de l'antimoine et de l'oxygène, avec des traces de tantale. Le bismuth étant un élément lourd, ce petit bijou possède une densité impressionnante, plus de huit fois celle de l'eau. La manière dont ce minéral se forme reste un mystère, cependant, les chercheurs pensent que le kiotuite se forme dans des circonstances spécifiques impliquant le refroidissement et la cristallisation de roches en fusion hautement concentrées. Cet incroyable minéral a été découvert dans la région de Mok au Myanmar, un lieu déjà célèbre pour ses rubis et saphirs. Il a été découvert par des chasseurs de saphirs dans un ruisseau et est d'abord passé inaperçu. Ce n'est que lorsque le docteur Chatu, un minéralogiste birman renommé, a découvert ce joyau inhabituel sur le marché. Son œil vif et son expérience ont conduit à l'identification de kiotuite, qui a été officiellement reconnue par l'Association Minéralogique Internationale en 2015. Aujourd'hui, le seul spécimen connu de ce matériau rare se trouve au Musée d'Histoire Naturelle de Los Angeles. Un autre spécimen n'a pas encore été trouvé.